A propos de la trigonométrie dans un triangle quelconque, voici une tâche introductive. Deux Ardennais tirent un tronc d'arbre sous un angle de 30 degrés, et ce avec des forces respectivement de 750 N et 700 N, construit la force résultante et calcule son intensité. Pour résoudre cette tâche, nous allons d'abord modéliser la situation comme ceci. Voilà le point d'application des deux forces, F1 et F2. J'ai dessiné ça à l'échelle. F1 représente par cette longueur-là une intensité de 750 N et F2 une intensité de 700 N. Et ici, l'amplitude de l'angle, c'est 30 degrés. Nous construisons d'abord la force résultante, R, ce vecteur-là, et puis il faut en calculer l'intensité. Donc, dans notre dessin, il faut calculer la longueur de ce vecteur, grand R. Pour résoudre cette tâche, nous avons ici le triangle ABC, mais qui n'est pas rectangle. Ce que nous savons juste, c'est que la longueur de ce côté-là, c'est 750, la longueur de ce côté-là, c'est 700, et il n'est pas compliqué de trouver que cet angle-là, ça doit être 150 degrés. Comment allons-nous résoudre cette tâche ? Nous avons besoin de la trigonométrie dans un triangle quelconque. Si on a affaire à un triangle quelconque ABC, alors l'angle au sommet A, on le désigne par alpha, et la longueur du côté opposé s'appelle petit a. L'angle au sommet B, on le désigne par bêta, et la longueur du côté opposé AC est désignée par petit b. L'angle au sommet C s'appelle gamma, et la longueur du côté opposé s'appelle petit c. Calculons d'abord l'air d'un tel triangle ABC. Bien sûr, on peut utiliser la formule qu'on connaît depuis l'école primaire. L'air d'un triangle peut être calculé par la base, ici A, fois la hauteur relative, petit h, divisé par 2. Cette hauteur h coupe en fait le triangle ABC en deux triangles rectangles, le triangle AHB et le triangle AHC. Nous allons regarder dans ce triangle AHC. Dans ce triangle rectangle, le sinus de l'angle gamma est égal au côté opposé H, divisé par l'hypoténuse B. Donc dans ce triangle rectangle AHC, nous voyons que le sinus de gamma, c'est H sur B. On va mettre le B de l'autre côté où il va multiplier, et ainsi nous obtenons H est égal à B sin gamma. Donc dans cette formule-là, nous pouvons remplacer le H par B sin gamma. Faisons ça. Hop, c'est fait. Et nous voyons que l'air du triangle peut être calculé comme ceci. Côté A fois côté B fois le sinus de l'angle formé par ces deux côtés, divisé par 2. Retenons cette formule ici. Si au lieu de travailler avec le triangle AHC, on aurait travaillé avec le triangle AHB, qui est également un triangle rectangle, alors on aurait trouvé que l'air peut se calculer par ceci. Côté A fois côté C fois le sinus de bêta, le sinus de l'angle formé par ces deux côtés, divisé par 2. Et avec une autre hauteur du triangle, on aurait aussi pu trouver que l'air du triangle se calcule par côté B fois côté C fois le sinus de l'angle que forment ces deux côtés, divisé par 2. Retenons donc cette façon trigonométrique de calculer l'air d'un triangle. Nous allons utiliser tout de suite cette façon de calculer l'air d'un triangle pour démontrer ce qu'on appelle la loi des sinus. Nous savons que l'air du triangle ABC se calcule comme ceci. Donc ces trois fractions sont égales. Et alors si dans cette double égalité, on multiplie tout par deux et on divise tout par le produit A fois B fois C, on obtient l'égalité de ces trois fractions-là. Dans la première fraction, on peut simplifier par A fois B. Faisons-le. Dans la deuxième fraction, on peut simplifier par A fois C, comme ceci. Et dans la troisième fraction, on peut simplifier par B fois C, comme ceci. Et c'est ainsi que nous obtenons l'égalité de ces trois fractions-là qu'on peut aussi inverser, comme ceci. Et voilà la loi des sinus dans un triangle quelconque. On est sûr ici de ne pas diviser par zéro parce que dans un triangle, aucun angle vaut zéro degré ou 180 degrés. Pour ne pas faire des jaloux, on va aussi établir la loi des cosinus. Pour démontrer la loi des cosinus, nous avons de nouveau besoin de cette hauteur-là parce que ce point grand H ainsi obtenu coupe le côté A en deux parties de longueur respective A1 et A2. Nous avons de nouveau ici les deux triangles A H B, triangle rectangle, et A H C, également triangle rectangle. Dans le triangle rectangle A H B, on peut bien sûr appliquer la loi de Pythagore, l'hypoténuse au carré, donc C au carré, est égale à ce côté de l'angle droit au carré, donc H au carré, plus ce deuxième côté de l'angle droit au carré, donc A1 au carré. Le théorème de Pythagore appliqué dans le triangle rectangle A H C donne de suite B carré égale H carré plus A2 carré. Ce nombre-là est égal à cette somme. Ce nombre-là est égal à cette somme. Donc ce premier nombre moins ce deuxième nombre, ça donne cette somme moins cette somme-là, soustrayant donc ces deux égalités, comme ceci. nous savons que la longueur A c'est la même chose que longueur A1 plus longueur A2, dont on peut déduire de suite que la longueur A1, cette longueur-là, c'est la même chose que la longueur A moins la longueur A2. Donc le A1 est égal à cette différence. Par conséquent, le A1 au carré dont on aura besoin ici, le A1 au carré, c'est le carré de A moins A2, c'est-à-dire c'est A carré moins 2A A2 plus A2 carré, comme ceci. Donc, nous pouvons remplacer là-dedans le A1 au carré par cette somme-là. Faisons déjà ça, hop, c'est fait. Et j'ai aussi mis le moins B carré de l'autre côté où il devient plus B carré. Ainsi, nous avons obtenu que C au carré est égal à B au carré plus A au carré moins 2A A2 plus A2 carré moins A2 carré. Ces deux termes-là s'en vont. Voilà, ils sont partis. Ici, nous avons encore le nombre A2. Regardons dans ce dessin, dans le triangle rectangle AHC, A2 est une cathète à côté de l'angle droit qui est adjacent à cet angle-là. Donc, le cosinus de gamma est égal à ce côté adjacent A2 divisé par l'hypoténuse B. Retenons ça, le cosinus de gamma c'est A2 sur B. Le B, on le met de l'autre côté où il va multiplier et donc le A2 est égal à B fois le cosinus de gamma. Donc, là-dedans, nous pouvons remplacer A2 par B cos gamma et ainsi nous obtenons que dans ce triangle quelconque je vais un peu enlever tout ce dont on n'a plus besoin dans ce triangle quelconque C au carré est égal à B au carré plus A au carré moins 2AB fois le cosinus de gamma. Eh bien, c'est exactement ça ce qu'on appelle la loi des cosinus. Lisons encore une fois ce qu'on a obtenu. Dans un triangle quelconque, le carré d'un côté est égal à la somme des carrés des deux autres côtés moins le double produit de ces deux autres côtés A et B fois le cosinus de l'angle formé par ces deux autres côtés. Encore une fois, dans un triangle quelconque, le carré d'un côté est égal à la somme des carrés des deux autres côtés moins le double produit de ces deux autres côtés multiplié par le cosinus de l'angle formé par ces deux autres côtés. On peut bien sûr lire cette même formule à partir du côté B et on obtient ainsi que B au carré c'est A carré plus C carré moins 2AC fois cosinus bêta et bien sûr aussi pour le côté A donc pour ce côté-là. Encore une fois, dans un triangle quelconque, le carré d'un côté donc A au carré est égal à la somme des carrés des deux autres côtés donc est égal à B au carré plus C au carré moins le double produit de ces deux autres côtés moins 2BC multiplié par le cosinus de l'angle formé par ces deux autres côtés donc multiplié par le cosinus de alpha. Voilà ce qu'on appelle la loi des cosinus. Ici sont écrites trois formules mais en fait c'est une et une seule. Regardons par exemple bien la première. Elle est vraie dans un triangle quelconque donc dans n'importe quel triangle. Par conséquent, elle doit aussi être vraie dans un triangle rectangle. Imaginons par exemple que l'angle alpha, cet angle-là, est un angle droit. Si alpha est un angle droit, nous avons ici le cosinus de 90 degrés. Oui, mais le cosinus de 90 degrés ça donne 0 et ce terme-là tombe. Donc si alpha vaut 90 degrés, nous avons le triangle ABC qui est rectangle et nous retrouvons notre formule habituelle de Pythagore A carré égale D carré plus C carré. Retenons cette idée-là. Si alpha est égal à 90 degrés, on retrouve le théorème habituel de Pythagore où ce côté A est un côté privilégié puisque c'est l'hypoténuse. C'est pour cette raison-là qu'on appelle la loi des cosinus aussi parfois le théorème généralisé de Pythagore. On appelle la loi des cosinus aussi parfois le théorème d'Al-Kashi en honneur du mathématicien arabe Al-Kashi. Encore une propriété relative au triangle quelconque traçons d'abord le cercle circonscrit à ce triangle de centre O. Il paraît que A divisé par sinus de alpha qui est égal à B sur sin bêta qui est égal à C sur sin gamma il paraît que ce rapport c'est exactement la mesure du diamètre du cercle circonscrit. Donc ces trois fractions qui sont égales qui sont égales ça nous le savons par la loi des sinus ne sont rien d'autre que la mesure du diamètre du cercle circonscrit à ce triangle propriété remarquable que nous allons démontrer de suite. Relions d'abord A à O et prolongeons ce rayon jusqu'au point A' de la circonférence. Ainsi nous obtenons ce diamètre A' de longueur 2R le nombre que nous cherchons. Maintenant nous relions A' à B comme ceci. Le triangle A' B' A ce triangle bleu là est bien sûr un triangle rectangle il y a là un angle droit puisque ce point B est relié aux deux extrémités A A' d'un diamètre. Cet angle A A' B est un angle inscrit qui intercepte cet arc de circonférence A B comme ceci. Donc ça c'est un angle inscrit interceptant cet arc de circonférence A B. Oui mais l'angle gamma c'est aussi un angle inscrit qui intercepte le même arc de circonférence A B. Par conséquent cet angle là et celui là doivent avoir la même amplitude qui est égale à gamma. Donc cette amplitude là c'est gamma. Et maintenant dans ce triangle rectangle A B A' le sinus de gamma est égal au côté opposé petit c divisé par l'hypoténuse 2R. Donc dans ce triangle qui est rectangle nous savons que le sinus de gamma est égal à petit c divisé par 2R. En mettant le 2R de l'autre côté et le sinus de gamma à droite nous obtenons ainsi que c sur sin gamma est égal à 2R ce qu'il fallait démontrer. Revenons maintenant à notre tâche introductive pour les deux ardennés. Nous avons ici un triangle qui n'est pas rectangle donc on va utiliser les lois de trigonométrie dans un triangle quelconque. De ce triangle nous connaissons deux côtés 750 et 700 et l'angle formé par les deux côtés 150 degrés. Donc pour résoudre cette tâche-là on peut appliquer la loi des cosinus connaissant deux côtés B et C et connaissant l'angle formé par ces deux côtés B et C on peut ainsi trouver la mesure du troisième côté.